Musique Bonjour, alors le festival est né en fait en 1999 avec trois jours consacrés au cinéma australien et nozélandais. C'était, je dirais, l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 1977, pour être précis, avec la vision d'un film qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelle « Picnic at hanging rock » de Peter Weir. Et depuis que j'ai vu ce film-là, j'ai eu envie de découvrir d'autres films des antipodes du réalisateur Peter Weir. Et puis en cherchant « on trouve », j'ai découvert qu'il y avait un cinéma assez fabuleux, malheureusement pas très connu. Et en creusant encore, j'ai vu même des films qui étaient présentés dans des marchés et où j'étais tout seul dans la salle et je me disais « c'est dommage, il faudrait faire quelque chose ». Donc je suis passé après de l'autre côté. J'ai décidé de créer d'abord un ciné-club à l'ambassade d'Australie, puis de progresser en créant l'association Cinéma des Antipodes et de proposer des programmes de films australiens et néo-zélandais dans d'autres festivals, dont un des premiers qui a été accepté, c'est le festival de Cannes. Et là, je me suis dit « c'est bien, je suis content ». Mais ce cinéma est perdu dans le reste du monde, donc je voudrais trouver quelque chose qui lui permette d'être mis en valeur tout seul. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un festival du cinéma australien et néo-zélandais, donc les rencontres internationales du cinéma des Antipodes. Alors, pourquoi Saint-Tropez ? En fait, quand j'ai cherché à créer le festival, j'avais deux régions en tête. J'avais le nord de la France pour les morts, 14, 18, 39, 40. Et puis la région PACA, la Provence, pour le nombre d'associations franco-australiennes qui se trouvaient là, pour le nombre de villes qui avaient des traités d'amitié avec des villes australiennes. Et un jour, la présidente d'une association franco-australienne à Traguignan m'a appelée, m'a dit « écoute, je connais le maire de Saint-Tropez, il cherche à développer l'image et le cinéma dans sa ville. Est-ce que tu voudrais lui proposer ton idée de festival ? » J'ai dit « banco, allons-y ». Elle a organisé avec son mari un rendez-vous. Je vais schématiser un petit peu. J'ai dit à monsieur le maire « j'ai une idée, j'ai pas d'argent, est-ce que vous prenez ? » Il a dit « on y va ». Et on a commencé par trois jours de cinéma, sans compétition, avec juste un invité d'honneur qui était Fred Skipizy à l'époque. Une exposition déjà, des photos de danseurs aborigènes. Et puis ça s'est bien passé. J'ai décidé que trois jours, ce n'était pas assez. J'ai demandé si on pouvait faire sur une semaine, pour avoir vraiment une programmation étoffée. Et on a fait sur une semaine, ça s'est bien passé. Et puis on est là depuis 20 ans. Alors, la vocation du festival, c'est de faire découvrir le cinéma australien et New Zealandais en France. Ça, c'est la première chose que je cherche à faire. C'est aussi de créer des ponts, des liens entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. De développer des relations entre les artistes des trois pays. Peut-être arriver à monter un jour une coproduction entre la France et la Nouvelle-Zélande, entre la France et l'Australie. C'est faire se rencontrer des artistes qui après vont travailler ensemble. C'est permettre aussi au public de découvrir autre chose que des films américains. Même s'ils parlent anglais, ce ne sont pas des films américains. Il y a un petit plus dans ces deux cinématographies. Et c'est ça que j'essaye de partager. Donc voilà, il y a une vocation professionnelle et une vocation plus grand public qui est de donner au public la possibilité de découvrir autre chose. et généralement d'apprécier ces films. Jane Campion, d'abord, c'est quelqu'un qu'on a présenté à chaque fois qu'elle a fait un film. Et la première fois en 1999 avec l'avant-première Dolly Smoke. Puis on a montré In The Cut, puis on a montré Bright Star. Donc on a vraiment suivi sa carrière du début du festival jusqu'à maintenant. C'est aussi quelqu'un qui est innovante, qui a un cinéma très varié, qui a un cinéma aussi un peu non seulement esthétique mais aussi militant, qui essaye de mettre la femme hors des sentiers battus, qui essaye d'avoir une vision sur notre société. C'est quelqu'un de combatif, c'est quelqu'un aussi qui a cette qualité pour un festival des antipodes, d'avoir travaillé aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Ces dernières oeuvres en sont la preuve. Top of the lake en Nouvelle-Zélande. Top of the lake China Girl en Australie. Elle était vraiment parfaite pour être notre invité d'honneur pour ses 20 ans. Et puis ça fait vraiment quelques années que j'ai eu la chance de rencontrer Jeanne Campion, qu'on a pu un peu discuter ensemble, que j'ai aussi des amis qui sont des amis de Jeanne Campion. Voilà, il y avait tout un ensemble, tout un faisceau qui faisait que c'était l'invité parfait. Et c'était surtout pour nous une chance extraordinaire d'avoir Jeanne Campion accepté de venir en France à Saint-Tropez pour le festival des antipodes. Alors que jusqu'à présent, elle était allée à Cannes, une palme d'or avec pile, une palme d'or avec la leçon de piano. La présentation en avant-première de Top of the lake China Girl en intégral au festival de Cannes. Voilà, elle avait été, j'allais dire, presque de tous les festivals de Cannes. Et là, qu'elle accepte de venir dans notre festival, nous soutenir aussi, parce que je pense qu'il y a un soutien du cinéma australien et néo-zélandais. C'est vraiment quelque chose d'assez formidable et je suis vraiment ravi qu'elle ait accepté d'être avec nous. Alors, il y a, pour ces 20 ans, deux, trois particularités. La première, c'est qu'on a décidé de faire un focus sur la Nouvelle-Zélande et qu'il y aura donc un jour dédié au cinéma néo-zélandais, le mercredi, avec la présentation d'un classique, par exemple, Good Back Poor Pie. Ensuite, on montrera aussi un documentaire sur l'ancienne premier ministre néo-zélandaise Ellen Clark et sa tentative, sa lutte pour essayer d'obtenir un poste généralement réservé aux hommes. Donc ça, ce sera le deuxième film néo-zélandais. Un autre classique film Maori, enfin, sur les Maori, qui s'appelle Utu. On vous présentera aussi un classique, même s'il est tout récent, de Taika Waititi, Un for the Wilder People, qui a aussi la particularité de nous montrer un petit peu la Nouvelle-Zélande avec toute la beauté de ses montagnes et de ses paysages. The Change-Over, un film là aussi dédié, plus dédié, on va dire, au jeune public, avec un élément un peu fantastique et qui nous montre aussi une belle vision de Christchurch après le tremblement de terre. Donc c'est aussi une immersion dans une ville qu'a souffert. Et puis voilà, il y aura encore d'autres films, un film en compétition, Stray. Moi, je ne vais pas vous raconter tous les films néo-zélandais. Et en plus de ça, bien entendu, les sections traditionnelles, la compétition de court-métrage, qui est généralement avec un jury de lycéens. Et cette année, on a proposé à un jury professionnel de nous trouver aussi le prix du 20e anniversaire. Et on pourra comme ça comparer le regard entre des professionnels et le regard des lycéens. Je pense que ce sera intéressant d'avoir ces deux approches. Bien sûr, la compétition officielle avec six films en compétition qui sont, et ça c'est une autre caractéristique, particularité, tous des premiers films. Donc que ce soit de tout jeunes réalisateurs ou de réalisateurs qui ont une carrière derrière eux, de comédiens par exemple, ou de réalisateurs de télé qui sont passés au cinéma et qui ont fait leurs premiers films. Donc voilà, c'est une des caractéristiques aussi, c'est l'émergence des nouveaux talents. Alors, je dirais, c'est... oui, peut-être une coïncidence, je ne sais pas. En fait, quand on est arrivé à Saint-Tropez en 1999 avec le festival, il y avait d'autres événements qui avaient été créés, comme le festival de la fiction télé, qui est maintenant malheureusement pour Saint-Tropez parti à La Rochelle. Il y avait aussi TV France Internationale qui est parti à Biarritz et nous qui sommes restés, voilà, 20 ans à Saint-Tropez. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tous les cas, c'est une belle image que de voler comme ça avec des voiles et avec du cinéma, les deux étant une manière d'explorer quelque chose, d'explorer d'autres univers. Et voilà, c'est peut-être ça aussi le lien entre la mer et les images et le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada